Alors on continue dans notre tour d'horizon des jeux de Shoop Zen-Up sur Thomson. Cette fois c'est un Shoop Zen-Up en 3D immersion qui s'appelle Mac 3, qui a été édité par l'Horriciel en 1987 et qui est sorti sur les Thomson TO8 et MO6, sur les Amstrad CPC, sur les Norme MSX et sur Atari ST et Amiga. Donc ça commence très bien d'avoir une petite voie digitalisée au long du jeu. Et donc sur Thomson, la version Thomson en fait, ça s'est fait avec le mode 320 sur 200, 4 couleurs, comme dans l'Aliénator en fait. Et je pense que c'est un mode qui se prête bien pour ce genre de jeu en fait. Donc en fait dans ce jeu on a 6 jeux au départ, n'est-ce pas, et le but c'est de rester en vie le plus longtemps possible. Bon j'ai déjà perdu une vie. Rester en vie le plus longtemps possible. Vous voyez c'est très fluide hein. Donc on a un mode 320 sur 204 couleurs, et c'est assez proche de la version, zut, c'est assez proche de la version Amstrad en fait. Sauf que la version Amstrad en fait, il n'y a pas de... La version Amstrad, le sol il est une couleur unie alors que là c'est en mode tramé. Et je trouve que c'est pas très joli en fait là. Là c'est en mode tramé. Non c'est plus qu'à 10 il faut que je fasse gaffe. Alors on a deux jauges là. Deux jauges qui se trouvent en haut à gauche qui sont... Alors la jauge en haut à gauche c'est pour la réserve de fuel. Et la jauge en haut à droite c'est pour le rayon laser en fait. Quand on dépense trop de laser... Quand on dépense trop de laser en fait on n'a plus de laser après on ne peut plus tirer. Ah j'ai passé un niveau là. Donc là on a les météorites qu'il faut éviter. Donc pour ça je vous conseille de rester tout en haut là au milieu. Donc ça reste en thompson, on a les bruitages qui sont assez fidèles. On a euh... On a un scrolling qui est très fluide. Et le jeu est très fluide. Bon bah de toute façon c'est l'horiciel. L'horiciel ils font des très bons trucs. J'ai quasiment plus de carburant là. Et ouais j'ai plus de carburant. Voilà. Là je suis dans le niveau bonus là. Alors là le sol il est devenu tout noir. Donc là c'est un peu plus visible déjà. Oh on a un changement de palette là. C'est super. Il faut essayer de le dégommer lui. On a le petit bonhomme qui apparaît là. Il faut essayer de le dégommer. Si je m'éterre. Zut ! Il m'a eu. Voilà je l'ai eu. Voilà je l'ai eu. Donc je dois avoir un bonus normalement. Qui apparaît. Bonus de 3000 points. Donc j'avais dit qu'à gauche j'ai le fuel. À gauche j'ai le fuel. Et à droite j'ai le niveau qui me reste en missile. Quand je tire trop souvent le missile en fait. Et bien j'ai plus de réserve de missile. Ah mince j'ai perdu une vie là. Il me reste deux vies. Ah je passe à un niveau suivant. Vous avez entendu le petit ? Ça veut dire que je passe au niveau suivant. En fait le jeu. On passe tous les niveaux. Il y a plusieurs niveaux à passer. Et à la fin du jeu en fait. On retourne où on était au départ. Ah j'ai pas pu l'avoir. Ah zut. Ah j'ai encore perdu une vie là. Non c'est bon. Ah j'ai plus de missile. Faut que j'attende un peu. Ah zut. J'ai perdu une vie. Non c'est plus qu'une vie. Ah zut. Ah zut. Ah zut. Donc là quand c'est en noir c'est quand même mieux au niveau des... Quand le sol est noir c'est quand même plus visible. Quand il est tramé au début du jeu c'est pas terrible. Qu'est ce que c'est que ça ? D'accord. Là c'est tramé c'est pas terrible. On voit pas grand chose en fait. Ah puis en plus il y a des reliefs. Ah non c'est les... D'accord. Oh la vache. C'est vraiment pas terrible. Vous voyez. C'est le seul reproche que je fais à ce jeu c'est... Enfin la version Tom Sand en tout cas c'est... C'est quand il y a... Quand il y a les trucs... Le tramage du sol comme ça c'est pas terrible. Franchement... Ah zut. Ah zut. Zut j'ai perdu une vie encore. Et voilà j'ai perdu. C'est pas terrible là le... Le fait que ce soit... Et voilà j'ai perdu. J'ai perdu avec 72 961 points. Voilà c'était Mac 3 en version Thompson To-8 de l'horiciel en 1987. A très bientôt pour une autre vidéo. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.